hola hola à tous et bon comeback dans trays apparemment tout marche maintenant le moment décisif est-ce que ça a bien sauvegardé la dernière fois aller fait pas ta te plus et pas ta te plus c'est encore les mêmes sont à peintre non mais trop fbi espèce d'enfoiré ou j'ai eu peur du fbi même s'ils étaient gentils finalement ils sont même fait démonté par des inconnus ah oui oui je comprends mieux excusez-moi réflexe j'ai oublié clavier en anglais bien sûr toc toc ça doit être bon merci on s'installe bien et c'est parti ou est ce qu'on va encore voir des choses bizarres façon l'asile c'est là où je vais finir un jour je ne fais que prendre de l'avance j'avais quoi j'avais déjà des armes j'avais du sniper mais sans balle cinq balles qui ça c'est ok voilà 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 c'est l'heure d'être parti dans ce monde fou fou même la chine se rend compte que on est en train de baiser l'état j'ai envie d'aller par là c'est quoi il faut un pass faut pas que je me passer et je sais pas je peux ok ok donc en gros vous mettez des systèmes de sécurité comme ça dans une bibliothèque eux qui se passe portent se s'enfermer comme ça normal façon de finir tous en asile surtout les blancs et une nouvelle vidéo qui fait un peu tabac sur la fragilité blanche qui me faisait rire tout à l'heure ça s'appelle comment elle s'appelle déjà mer 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 ah oui si tu es blanc et que tu sors dehors tu es raciste et tu veux pas être raciste et que tu es blanc en graisse dans ta maison surtout ne sors pas et le père c'est que c'est un professeur qui qui disait ça c'est c'était pas une blague c'est c'est ça mec je vais cacher mon gun cas où inutile oh oh il n'est pas venu par là merde merde il n'avait pas passé le portail je croyais qu'il avait passé ok bon tant pis à la main ça il m'a pas fait trop mal moi je voulais une clé ah bah voilà le passe nickel mais oui de temps en temps je regarde des petits trucs à droite à gauche des mecs qui analyse un peu ce qui se passe en politique et et dans le monde je peux pas le prendre il n'y a pas un truc que je peux prendre par hasard je peux pas sommet j'ai devant le tuer je sais plus si j'ai pas un objectif de tuer personne ne pas tuer le personnel médical donc en l'instant je peux tuer les flics ok très bien très bien très bien mais oui tout à l'heure je regardais par rapport au pass sanitaire tout ça parce que oui je vais être obligé de me faire vacciner je ne sais plus si je vous l'avais dit mais comme les autres je ne vais pas avoir le choix de toute façon même si je n'y crois pas et que j'en veux pas et ben on me demande pas mon avis même pas vu même pas peur et justement il ya certaines lois qui viennent encore de passer qui sont assez bizarres quoi pour des gens qui vont qui voulaient pas rendre la vaccination obligatoire on pourra se faire licencier si on n'est pas vacciné ça c'est bon à savoir mais moi je veux juste regarder mais putain vas-y on va voir je peux les tuer lui toi t'es pas personnel médical ah ok alerte quand même ok quand même mais c'est quand même chaud au début on n'était pas censé nous l'oublier nous l'imposer c'était facultatif ce serait à la demande des trucs comme ça demain vous pourrez te virer si vous l'avez pas on fait bien si vous avez des mauvaises relations avec votre patron parce que pour le peu que votre vaccin vous allez l'avoir deux trois jours après que les lois sont passés le gars il pourrait très bien faire non mais vous l'avez pas aujourd'hui donc renvoyer c'est comme ça j'ai le droit c'est ça le truc on leur donne le droit de toute façon donc si on leur donne c'est tout par exemple moi je sais que c'est pas mon futur patron qui est qui va me le demander qui va me l'imposer mais je sais que si je dois faire un peu de commerce et tout je vais aller dans certaines entreprises bas si je veux pas causer de problème à mon futur patron ou quoi que ce soit où je veux pas être emmerdé il me faudra quoi au début je pensais pouvoir esquiver mais mais apparemment non apparemment non d'ailleurs je vois des policiers par contre c'est obligatoire pour la plupart des métiers c'est obligatoire pour les soignants mais pour l'instant ça a été décrété qu'il ne serait pas obligatoire pour l'hémicycle du parlement donc les gars parce qu'on est il serait mal vu soi disant de d'obliger un mec qui a été élu de rentrer dans l'hémicycle nana nina nana et donc déjà les mecs qui vous l'impose ils le feront pas et pour les flics aussi ça va ah oui mais pour les flics aussi ce sera pas imposé donc en gros vous vous devrez vraiment faire attention à tout mais vous pourrez vous faire contrôler par la police et où ils seront pas vaccinés c'est pas grave c'est encore bien dans la démonstration que la france la démocratie fait ce que je dis et pas ce que je fais mais bon c'est tout on en arrive à un point bas on est pris on n'a pas le choix je vous avoue qu'à un moment je pensais même à essayer de négocier un faux pass finalement non c'est tout ma famille ma famille le prendrait très mal donc je vais pas j'ai pas me faire vacciner pour l'état français en fait je vais me faire vacciner oh ça je veux voir ça je veux voir je peux pas ouvrir pourquoi je peux ça passe pas ça passe pas ça parle de cul c'est le couple habite mais voyons encore un petit peu et je l'avais mais c'est vrai que c'est con de se dire si je vais le faire dans pas longtemps ben je vais faire pour ma famille quoi c'est tout je le fais pas pour moi je le fais pas pour la france j'en ai rien à foutre mais bon après comme les idiots disent de toute façon c'est gratuit non c'est juste à augmenter ajouté à la dette de l'état les gars c'est comme les tests pcr oh je vais en faire plein c'est gratuit et non c'est la sécurité sociale qui va payer c'est qui qui va payer la sécurité sociale abruti c'est tout mais bon si ça leur plaît de couler la france comme ça c'est tout moi limite ils veulent me forcer à faire cinq doses bas je serai cinq doses c'est tout parce que ça c'est un truc que j'avais oublié si si vous êtes pas encore vacciné entre la première et la deuxième dose selon votre cas pourquoi il ya un je sais pas pourquoi mais j'ai envie de te menacer police pas de police aussi police on sait pas surtout que je vais tirer mais mais je me sers de toi mais on a rien à foutre que vous soyez là les civils et 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 si on propose d'ouvrir c'est qu'il doit y avoir des trucs à l'intérieur non un autre un autre moi il ya des pieds vous avez pas beaucoup de travail ici des couteaux je prends je prends je prends pas là où j'ai vu j'ai vu j'ai vu on va quand même faire le tour mais on est c'est vrai qu'on en arrive quand même à un point où même la chine qui attention ont quand même mis des trucs reconnaissance faciale et tout le bordel ils ont des points de sociaux les gens ils sont surveillés constamment mais même eux qui commencent à se dire ouais la france vous déconnez peut-être un peu avec eux les droits de l'homme merde merde vous êtes la chine vous êtes une dictature et même vous voyez qu'on est en train de se faire baiser en plus ça va pas me rassurer c'est ça qui me base j'avoue non tu n'as pas laissé le fou l'agressé quel cauchemar on souhaite tu sois je vais essayer de venir te sauver ma belle lui essayer parce qu'il faut dire ce qu'il ya un leu vu que on s'est beaucoup inspiré d'israël tout ça non 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 les vaccins c'est génial c'est merveilleux là ils sont en train de tout refermer parce qu'ils sont dans la merde et tout alors qu'ils ont été tous vaccinés apparemment face alors que les moches elles sont courantes un pd et oui effectivement quand vous voyez que là bas le variant delta apparemment le vaccin est quasiment totalement inefficace je crois qu'ils protègent à combien ils ont dit à 34% ça ça sent le boss au fond récent moment c'est tout en fait oh qu'est ce que c'est que ça oups à le bâtard ah ça c'est pas cool ah ça c'est pas cool et donc j'ai pas d'armes quand je suis comme ça ok oh il est bon lancé de coûte mais c'est rien mais de s'élancer reste là ça lui a quand même fait mal on va prendre la pompe à moins qu'il n'y a plus de balles il y a des balles allez c'est comme faut pas oublier l'angleterre qui s'en était si bien sorti parce que voilà ils avaient piqué nos vaccins tout ça ils les avaient racheté plus cher bah là les mecs ils sont en train de refermer ils sont vraiment dans la merde mais malgré que les gens voient bien qu'on est de plus en plus dans la merde et tout pour rien d'ailleurs eh ben on ne change pas la stratégie pourquoi changer une stratégie qui ne marche pas voyons mais voyons des couteaux c'est pas toi qui me disait pitié c'est qui qui c'est qui me dit pitié t'es où ok c'est pas toi oui oui bah oui bah où je peux pas il faut une autre clé on va voir il doit y avoir une autre clé merde 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 c'est pas derrière des lettres le chef des cacaca le grand caca moi j'ai ton grappin c'est un HF bah j'essaye ma belle mais j'ai pas les clés ah si bah c'est bon et viens et tiens il y avait rien à l'intérieur non 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 vous avez pas intérêt à tuer ma gonzesse non j'ai pas le choix fait chier fait chier c'est gentil mais c'est pas cool wow wow ah qui c'est qui tire qui c'est qui tire ça va ils acceptent facilement de mourir les gars ouais là bas la réalité c'est que je sais même pas où je vais sortir là je vais aller récupérer son arme mais je crois que c'est sur les côtés où je suis oh il pleut putain d'ailleurs je sais pas si vous avez vu les inondations qui a eu je crois que c'est en chine en plus j'arrête pas de parler de la chine en ce moment mais ils ont eu des morts les mecs qui étaient dans les métros que ça dépassait les fenêtres il y avait des putains de courant de malade je suis obligé de te garder constamment avec moi parce que je t'avoue qu'on est là oh là 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 on va on va pas avancer je sais pas où on doit aller on n'avance pas et j'ai peur que si je fais je t'abattes tu vois je pense que c'est par là on va voir en fait là c'est là bas où j'ai tout pensé quoi je vois pas pourquoi ce serait par là j'ai déjà tout visité par là vas-y j'ai des nouvelles clés peut-être que effectivement le climat qui change les amis ce qui est une mauvaise chose il ya des gens qui croient encore qu'on peut le battre maintenant on peut que limiter on est baisé je vous le dis clairement c'est soit on continue sur notre lancée et ça va s'aggraver soit ben nick qu'est ce que vous voulez que je vous dise on restera dans l'état actuel avec des canicules toujours plus fortes et des inondations toujours plus fortes c'est la vie hein on a fait un choix je peux pas te lâcher là je t'ai fait du mal non t'es pas morte hein on est d'accord t'es pas morte j'avoue en plus t'as des kits de soins j'avance pas moi je vais refaire l'ancien j'avoue la meuf elle accepte de nous aider et tout tu vois on aurait pu simplement lui dire merci je te relâche non 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 t'inquiète pas crack pourquoi j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose il n'y a pas une sortie à la con une aération je crois qu'on peut dire que j'ai fait toutes les ports des alentours ici là bas le blocage ça passe pas je peux prendre cette porte là oui je peux prendre cette porte là ça rejoint la ça va c'est ça me ramène au début je pensais un truc tu me reçois ok j'ai l'impression de passer par là j'allais dire merde dans l'endroit où j'ai combattu le j'ai traversé le plafond peut-être qu'avec mon gras à pin je pourrais enfin faire quelque chose après si j'ai une sortie qui est là ça c'est la sortie seigneur dieu d'où jésus ceux qui ont la référence à un monsieur sclave à un moment il ya des sorties j'aimerais bien sortir je suis littéralement dans la zone du début il me semble voilà là j'ai commencé ici voilà ça je peux pas le péter par où qu'on s'enfuit par où que c'est la sortie ça m'a fait peur 20 minutes 20 minutes et je ne trouve pas d'ailleurs 20 minutes et on va quand même sauvegarder au cas où ok trouver un moyen de quitter l'asile je suis pas fou ok donc là on a regardé tout est verrouillé normalement un peu par celle-là verrouillé verrouillé très bien sur le côté là est ce qu'on peut passer enfin ouvre vas-y je sais pas maintenant moi j'ai les cartes je peux pas je peux passer avec ma carte il veut même pas que j'essaie hop on va essayer de contourner on n'a pas le choix à porte sur ma clé e oh putain là j'allais reprendre de la vie et tout il m'a ses 17hp je l'ai vu et on dirait que le son n'est plus là mais bon à part dire que je suis en train de m'enfuir de l'asile qu'est ce qu'ils vont faire où sexy meer ou non 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 bon j'ai me suis planté avec une assure j'avais même pas vu que j'en avait embarqué une c'est normal mon membre est mémorable et ben ça va faire un joli épisode on a quitté l'asile et on se retrouve dans le désert on verra la suite dans le prochain épisode en attendant j'espère que vous avez kiffé vous savez quoi faire des bisous à bientôt et qui fait la vie